Aujourd'hui, on t'a remis aujourd'hui le trophée du Vietre Coupe d'Or, tu l'as bien honoré, t'as remarqué un but, une place décisive. Franchement, comme vous dites, ça tombait bien. En plus, je ne peux pas rater ma soirée avec le Vietre Coupe d'Or et tout. J'étais obligé de faire le maximum, mais le Vietre Coupe d'Or, je marque ce soir, je suis un pas, je suis un bon match, je suis un peu sans gaffe. C'est plus l'essentiel qu'on a espéré au début de ce soir. En plus, on a fait mieux que l'année dernière. Maintenant, il faut continuer comme ça. Alors, tout le monde est très satisfait de toi dans le club. On a parlé des présidents, des entraîneurs, des joueurs. Les gens ont vraiment apprécié ton joueur ces années. Qu'est-ce que tu penses de ton intégration dans ce club ? Je pense que ça s'est fait depuis un an et demi maintenant. Moi, quand j'entends ça, ça fait toujours plaisir. Le club m'a fait confiance, je leur rends la pièce, la monnaie sur 0.1. J'essaie de me donner un franc, je ne le calcule pas, je ne l'ai jamais fait ici, même en équipe nationale. J'essaie de me donner un franc et la preuve, aujourd'hui, je suis un peu plus satisfait de mon parcours. Le club est satisfait pour moi, j'ai honneuré mes objectifs maintenant. Challah, 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 challah. Qu'est-ce qui t'a apporté ce club concrètement ? La suite de ma carrière, je crois. Juste la confiance, la confiance du club. Je suis un peu plus en plus, maintenant je suis mûr, je joue un peu plus en français, je suis proche de l'huit. Maintenant, j'essaie de gérer les matchs, je suis un peu régulier sur tous les matchs. Je pense que je n'ai peut-être pas renversé, peut-être, je ne sais pas, c'est le destin, on ne sait pas, honnêtement, j'ai profité, je prends du plaisir, je ne pense pas à le restaurant, et à l'arrivée continue. Quelles sont les grandes différences justement entre le sci-fi qui est arrivé en France à toi et maintenant le sci-fi d'aujourd'hui à l'Orient ? C'est normal, ce n'est pas pareil, quand t'arrives, j'avais 22 ans, je passe d'un championnat semi-professionnel à un championnat de haut niveau, plus professionnel et tout, il faut que je m'adapte. Malgré techniquement, j'essaie de me débrouiller et tout, après avec le plan, il faut savoir, j'ai appris beaucoup de choses avec tous les entraîneurs que j'ai passés, techniquement, tactiquement, plus physiquement, j'ai le voulu au niveau physique surtout. Le rythme de jeu, les matchs, parmi les choses, en plus avec l'âge, j'applique des années, tu accumules un peu de tout, l'expérience, tu es mûr, tu réfléchis sur le trombant et en plus cette année, l'année dernière, tu parles dans un groupe, ça se passe bien, ça joue au ballon, c'est mon jeu, tu t'entends bien avec l'entraîneur et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Donc, quand tu es avec tout le groupe, plus l'entraîneur, c'est les joueurs qui veulent, plus je te fais confiance, mais des fois, il y a des mains que je passe à côté, il me remet tout de suite cette confiance, maintenant, ça se passe sur le 3-2 ans, mais après, sur le terrain, tu es obligé de te donner à fond. Justement, tu viens de parler de l'entraîneur, est-ce que c'est ce qui t'a peut-être manqué, ce manque de confiance dans les clubs que tu as fréquenté en France ? J'avais toujours confiance en moi, après, même avec la 3, le terrain, il me faisait confiance et tout, et après, des fois, en plus, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a certains, il y a des publics qui ne le sait pas. Avant, je jouais milieu droit, milieu gauche, derrière les attaquants, milieu, et là, les deux dernières années, je jouais plus comme un attaquant, presque attaquant, quoi. Derrière, je tourne autour des attaquants, où carrément, il y a des matchs où je jouais attaquant, c'est carrément attaquant. C'est pour ça que tu marques plus, tu veux plus, les gens, ils te voient plus, c'est pour ça que les gens qui le sait, c'est étonnant, à presque 32 ans, c'est là où il fait ses meilleurs jours et tout. Ça n'a rien à voir. À 3, j'ai fini super saison, et c'est normal, des fois, tu restes à 5, 6 buts, c'est pas pareil que tu pars la moitié de la saison les buts. C'est ça qui fait la différence. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours la confiance. Tous les clubs que j'ai passé, j'ai joué. Tant mieux pour moi, en plus, ce club-là, c'est plus, 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 c'est plus. Quand j'ai dit, maintenant, je ne prends pas la tête. Ça passe ou ça casse, je rentre à un terrain, je veux tenter quelque chose, je tente. Des fois, ça marche, tout le monde dit, c'est merveilleux, des fois, ça ne marche pas, je prends un réunion, le prochain match, je vais faire mieux. Qu'est-ce que tu penses de ce rôle que tu as donné ? Est-ce que c'est ton poste ou est-ce que tu n'en penses pas ? C'est mon poste, merci, c'est pas mon poste. Entre la saison dernière et cette saison, physiquement, je me sens bien, j'ai le bagage physique, techniquement, je me débrouille bien. Après, surtout, quand tu as des occasions où tu embarques et tout, c'est merveilleux, pour moi, je ne peux pas espérer mieux. Je suis satisfait et, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont satisfaits de moi, c'est pour nous, tout simplement. Et sur Gocupe, tu disais qu'il était trop vite et que physiquement, tu n'étais pas très entamé, que tu veux encore quelques bonnes années de l'entendre, qu'est-ce que tu en penses ? Je sais parce que, c'est vrai, il y avait des touches pour un supercato, que je pars au pays arabe ou l'Angleterre, j'avais des clubs et tout. J'ai laissé entre mes agents et les clubs des discussions, ils ont le temps et tout. Et il me dit, c'est vrai que j'ai deux, trois ans devant moi, par rapport à ce que je fais en ce moment. Je sais que, à certains moments, ça attend n'importe quel joueur, des prêts un peu, des fois, les attendent beaucoup de joueurs, aller à l'épée arabe. Maintenant, je laisse le club, il s'arrange et tout, je suis bien ici, je continue ici. Et ça se fait, il s'arrange, je peux partir, que du bonheur. Si je reste, je fais, qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant, j'essaie de continuer comme ça. Sur ça, je ne pense pas de questions. Là, je mets les agences, je laisse mon... Moi, je vais en vacances, je sais que je suis bien ici, ça se passe bien avec le public. À l'écriture, c'est le top. La ville, j'aime bien. Maintenant, après, c'est sûr que ça se passe bien sur le final. Et justement, en parlant de la suite de ta carrière, est-ce que tu as réfléchi à la suite de ton aventure avec l'équipe nationale ? Justement, c'est... Dernier temps, après le match, à chaud, c'est sûr que je voulais arrêter. Après, j'ai dit, il y a mes proches, il y a mes amis, tout ça, ils m'ont dit que... « Ah, fixe, je suis en train de réaliser des bons saisons, tu as des années devant toi. » C'est vrai, j'en ai marre de jouer toujours, je ne sais pas, j'ai envie de jouer, je ne sais pas, des éliminatoires, et après, passer à autre chose. Jouer la cage, jouer les coupes des mondes. J'avais envie de jouer à autre chose. C'est que des éliminatoires, ça travaille dans la tête et tout, c'est pour ça que je voulais arrêter. Maintenant, là, je vais jouer avec eux, je prononce mes éliminatoires, je vais voir comment ça se passe. Et après, je prends une décision finale. Et si je peux apporter quelque chose aux jeunes, tout ça, je donne le maximum. Si je dois que je n'y arrive pas, même dans la tête, ça ne se passe pas bien. Il vaut mieux arrêter, laisser la place à autre chose, les jeunes, les gens qui sont bien. Pour revenir à l'année 2007, on t'a remis le trophée, c'est le public qui a voté pour toi, donc meilleur joueur algérien de l'année 2007. Qu'est-ce que tu penses de cette année 2007 et des joueurs algériens de cette année 2007 ? Exactement, il faut être réaliste, c'est vrai, un trophée comme ça, ça se mérite. En plus, ça m'a fait un grand plaisir que tout le public ait l'occasion de ce que je pense et que je me connaissais. En plus, ça fait plaisir, ça m'encourage plus de travailler. Justement, ce sera le désir à mes parents. Je pense trop à « oui, grâce à eux, je suis là aujourd'hui ». Et ça donne preuve que je le mérite vraiment, c'est un travail depuis l'année dernière, plus cette année. Ça me donne envie de travailler plus, c'est des gens qui me fassent confiance contre l'employé, ça vient du public. Ça veut dire qu'il n'y a pas de magouine, il n'y a pas assez de public qui vote, c'est celui-là qui voit. Et je pense que c'est la seule réponse que je réponds à certains journalistes. Merci beaucoup.